Radio Cluny, bonjour, l'émission s'appelle en attendant Sonia Roland, en la présence exceptionnelle de Fabien, Albert, Anne-Claire. Voilà, enchanté, comment allez-vous ? Très bien, ça va. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Là je suis au chômage, je travaille dans l'agronomie, et en fait on se balade dans la région pour voir si on peut aussi, pourquoi pas, on s'installerait ici. Ah d'accord, vous n'êtes pas encore... Pas installé ici, on habitait en Haute-Saône, et on cherche pour voir si on va peut-être acheter une ferme dans le coin. Ok, vous leur conseillez de rester ici ? Dans quelle profession ? Et bien donc nous on voudrait en fait acheter une ferme et rénover une ferme, et avoir un endroit où on pourrait faire un petit peu d'agriculture, mais aussi faire un gîte, des activités artistiques. Voilà, c'est ce que j'avais voulu, il faut faire des sombres d'autres, si vous voulez, disons, gagner un petit peu votre vie, trouver une vieille maison, la retaper, et avec un gîte rural, le louer, là en été, ou à la semaine, ou au week-end, il faut que ça soit très bien pli, parce que j'en puisse... Voilà, donc on s'est baladé, on a visité. Mais avoir une double activité, c'est-à-dire faire de l'agriculture ? Et voilà, donc il y aurait une partie agriculture, et notamment on voudrait planter des arbres. D'accord. Enfin voilà, avoir un verger, faire un petit peu de maraîchage, et avoir une activité d'accueil, comme vous disiez, des gîtes, mais que ça soit aussi un endroit, voilà, où il puisse y avoir des petits événements. Alors reste à savoir si vous avez contacté les agences immobilières pour voir s'il y avait des vieilles maisons à vendre type ferme ? Ah oui, on en a visité, là, on en a visité deux hier, deux avant-hier, voilà. Et pourquoi ici, alors ? Eh bien, parce que du coup, ici, à la fois le paysage nous plaît, parce que c'est vallonné, donc on ne voulait pas être, par exemple, dans la plaine de Saône, c'était un peu trop plat. Là, on ne connaît pas trop. C'est bien, de ce que je connais, ça a l'air bien plat, quand même, là. Dès qu'on va vers Saint-Laurent, c'est plat. Oui, la Bresse, après, dans le haut de l'Ain, enfin, vers les Bougelais, tout ça, là, c'est un peu... Oui, tout à fait, oui, exact. Et puis, voilà, ce qu'on aimait bien, c'est... Nous, on est de Bourgogne-Franche-Comté, ma copine est du Jura, et moi, je suis Dijonais. Donc, on aimait bien l'idée de rester dans la région, mais par contre, voilà, de changer un peu de paysage, d'aller plus au sud. Puis, on aimait bien le côté vallonné, et puis voilà, Cluny, c'est une ville, une petite ville qui a l'air assez sympa. Vous avez des talents de cuisinier, de faire une ferme auberge, de prévoir quelque chose, là. Non, je crois que ce n'est pas dans mes talents. Avec des spécialités pour pignonne. Non, mais il y a des possibilités, mais c'est un bon de voir si vous avez le courage, il faut avoir du courage, quand même, pour monter un truc comme ça. Oui, oui, ben voilà, après, on a l'envie, donc on va se lancer, puis on va voir comment ça se passe. Déjà, la première étape, c'est effectivement de trouver l'endroit, quoi. Chez vous, il n'y en a pas, à Saint-Cécile ? Ah, des... Oh, ben, je me... Une ancienne ferme, en Asie, jolie, en Asie. J'ai un métier qui fait que je me balade pas mal dans la région. Je pense que c'est ce qui... Ça manque pas, les billets fermes à retaper. Après, ça dépend... C'est à retaper ou pas ? Bon, à retaper, le moins possible. Oui, voilà. Le moins possible. Moi aussi, si vous faites quelques chambres d'hôtes, il faut automatiquement qu'ils retapent. Que ça soit correct. Où qu'il y ait les moyens, on ne sait pas. Ah, ben oui, vous avez peut-être une fortune personnelle. Oui, oui, c'est ça. Vous allez peut-être jouer au loto, puis gagner. On joue au jeu radiophonique, là. Ah, voilà, on joue. Donc, le plan, c'est ça. On joue au loto. Bon, pour l'instant, on n'a pas gagné, mais on n'y, quoi. Non, non, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'ils participent à la radio, là. C'est qu'il y a un jeu... Ah, mais vous faites quelque chose ? Eh ben... C'est ça. OK. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment ? Ah, ce qui me préoccupe le plus en ce moment... Vous voulez dire d'un point de vue personnel ou globalement ? Ah, ben oui, non. Alors, si c'est du coup personnel, ben voilà, est-ce qu'on va trouver un endroit qui nous plaise à tous les deux, en famille ? Est-ce que ça va bien se passer ? Le déménagement, l'aspect professionnel, l'économique ? C'est un petit peu préoccupant, mais... Mais voilà, sinon, je pense qu'on va quand même bien réussir à s'en sortir. Avez-vous un but dans la vie ? Ah oui, ça, c'est la suite. Ah oui, c'est ça. Eh ben oui, un but dans la vie, ça serait de... de ne pas passer à côté de nos rêves. J'espère qu'on arrivera, ma femme et moi, voilà, à réaliser des choses qu'on a toujours eu envie de faire et puis que ça va me rendre heureux, quoi. Ça, c'est votre rêve ? Ouais, c'est mon but, à peu près, ouais, d'être honnête avec soi-même, puis de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, et puis du coup, de se donner les moyens, et de ne pas, comment dire... voilà, passer à côté de ses rêves et puis avoir une vie où finalement, on trouve un petit confort et puis on reste, comment dire, un peu enfermés là-dedans. C'est bon. Voilà, donc c'est un peu le choix qu'on a fait avant, on habitait à Paris, en fait, dès qu'on a quitté Paris il y a un an. Qu'est-ce que vous pensez de la citation qui dit « C'est dormir toute la vie que de croire en ses rêves ? » Ah. Oh non, ça, c'est une situation, c'est une embrouille, ça. Non, c'est... Non, mais du coup, c'est des rêves au sens... Mais voilà, au sens... C'est-à-dire des rêves qu'on fait en dormant, là. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Je pense qu'on est assez éveillés. Vous avez beaucoup de questions comme ça ? Oui. Ah d'accord, il faut... Eh oui. Avez-vous une phobie ? On me pose de ces questions, moi je ne la pensais pas. Ah d'accord, exactement. Je suis une phobie. Je continuez bien. D'accord, merci. Ah oui, peut-être une phobie, ça serait de terminer ma vie tout seul. Ah d'accord. Oui. C'est marrant, ça. Oui. Non, mais je veux dire, c'est pas un de... Je ne sais pas comment dire, de... Par ses choix ou tout ça, de tout s'isoler. Ah oui, d'accord. D'arriver à un moment où on se dit, ah bah finalement, je me suis séparé de tous mes amis. D'accord. Ça, ça serait assez une peur, ouais. Que ce ne soit pas vraiment vous, mais que ce soit de par vos actions, vous vous retrouviez tout seul. Oui, voilà, d'accord. Enfin, ce n'est pas vraiment moi, c'est mes actions, c'est quand même moi. Oui, mais ce n'est pas votre volonté. Ah non, non, ce n'est pas votre volonté. Voilà, vous ne voulez pas vous être tout seul, mais... Non, 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 voilà, ok. Comment faire pour rendre le monde meilleur ? Eh bien, justement, quand même, du coup, il y a tout un lien. Mais oui, si jamais chacun, justement, essaye de s'investir dans des choses dans lesquelles il se réalise vraiment et qui lui plaisent vraiment, en général, c'est des choses qui sont, qui sont bonnes pour soi et pour les autres, quoi. Des fois, on peut être amené à faire des, comment dire, des choses un peu... Enfin, pas forcément bonnes pour les autres, mais parce que voilà, on croit qu'on n'a pas le choix, on croit qu'on est pris dans un système, quoi. Vous voulez montrer l'exemple en même temps ? Voilà, c'est à peu près le choix, mais disons, à sa petite échelle, essayer de faire quelque chose de soi-même, ouais. Possédez-vous un bateau ? Non. Si vous en aviez un, comment, quel nom vous lui donneriez ? Ah, c'est une belle question, ça. L'avenir radieux. Radieux ? L'avenir radieux ou l'avenir à Dieu ? Non, non, l'avenir radieux. D'accord. En deux mots, d'accord. En deux mots, oui. L'avenir radieux. Dans quel domaine... Ah, d'accord. Vous avez une autre idée ? Un deuxième bateau. Un deuxième bateau, ouais. Le petit corto, par exemple. Le petit corto ? Comme le corto-maltèse. Ah, d'accord. Je ne sais pas. Oui, pourquoi ? Très bien, très bien. Il est un aventurier, c'est ça ? Corto-maltèse ? Oui. Ah oui, carrément. Un aventurier, un romantique, animaliste. C'est ce qui vous définit aussi ? Moi ? Oui ? Non, non, un petit peu quand même. Oui, oui, voilà. Après, je ne comparerai pas à corto-maltèse. D'accord. Mais c'est une inspiration. Par contre, corto-maltèse, c'est un grand solitaire. D'accord. Moi, je peux être solitaire, mais voilà. Il y a eu des parties. Oui, c'est une famille et ça m'apporte beaucoup de bonheur. Une partie solitaire. C'est corto-maltèse, il n'y a jamais eu. De quoi ? Des familles. D'accord. Par choix ? Ou que c'était comme ça ? Non, en général, ce n'était pas forcément son choix. D'accord. Dans quel domaine dépensez-vous sans compter ? Il n'y en a pas trop loin de domaines dans lesquels je dépense sans compter. Non, je sais, je ne sais pas. Je fatigue, là. D'accord. Qu'avez-vous appris récemment que vous auriez aimé avoir appris plus tôt ? Je n'ai pas d'idée, là, comme ça. Qu'est-ce que nous ne savons pas à votre sujet ? Elle est intéressée. Elle voudrait savoir. Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que nous ne savons pas à votre sujet ? Non, des fois, je peux être triste et peut-être que je ne le montre pas trop. D'accord. Voilà. Vous le saviez ? Oui. Oui, d'accord. Elle sait tout. Elle sait beaucoup de choses. D'accord. D'accord. Elle sait beaucoup de choses. Oui. C'est un peu triste. C'est un peu... Chacun des blessures... C'est ça. Après, tout le monde... Il y en a qui s'en servent, justement, qui le montrent et d'autres qui le gardent pour eux-mêmes. Oui. Moi, c'est vrai que je ne montre pas trop mes faiblesses. Enfin, pas tout. Qu'est-ce que tu veux ? Que feriez-vous en premier si vous étiez une femme ? Il sait, mais il ne veut pas le dire. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je... Ben non, mais je me regarderai dans la glace pour voir ce que ça fait. Je ne sais pas. Tu apprendras à me connaître. Oui, c'est ça. Quel est le meilleur conseil pour réussir ? Ah, mais c'est... Ce sont compliquées vos questions et moi, je ne réponds pas genre un truc comme ça, une bouteille. J'essaye vraiment de répondre. Sérieusement. Un vrai conseil pour réussir. Non, mais de croire en soi et qu'on peut vraiment faire les choses à partir du moment où on y croit. Et de ne pas... Voilà, d'être conscient que de toute façon, pour réussir, ça demande des sacrifices. Et voilà, il faut les faire tranquillement. Et si on a pris les bons choix, si on sait vraiment ce qu'on veut faire, il faut vraiment y aller. Pour ne pas avoir peur de lâcher du lest comme dans une montgolfière, il faut savoir... Non, ça, je n'aime pas trop, c'est une métaphore. Ah d'accord. Les montgolfières ? Non, mais ça, c'est la métaphore, c'est dans le film avec les inconnus. Ah bon ? Je ne connais pas. C'est une petite boîte qu'elle a... Non, mais dans une entreprise... Une entreprise, c'est comme une montgolfière. Il faut savoir lâcher du lest et du coup, il vire le mec. C'est pas trop mon truc. Il faut y aller tranquillement. Non, mais sans parler des inconnus, l'image est intéressante. S'il y a trop de lest, on est trop attaché au sol. Si on n'en a pas assez, on s'en va. Oui, oui, c'est vrai. Dans l'idée que vous parlez de sacrifice, il ne faut pas avoir peur de faire certains sacrifices. Comme virer des gens, par exemple. Oui, oui, oui. Non, mais si, si, ça peut se comprendre. D'accord. Enfin, voilà, il y aurait des gens. Non, mais... Après... Quelles questions aimeriez-vous qu'on vous pose plus souvent ? En poil. En poil. En poil. Je ne sais pas. Qu'on me pose plus souvent, ben... Quelles questions tu aimerais qu'on te pose plus souvent ? Eh ben... Non, ben, peut-être, justement, là, comme on est sur des projets, des projets, voilà, d'installation, tout ça, bon, c'est un petit peu compliqué, quoi. Et peut-être que j'aimerais plus que les gens s'intéressent et me posent des questions plus détaillées, plutôt que la question globale, alors, ça avance. Ça va, dès qu'on commence à en parler, ça avance, vous l'avez trouvé, ou un truc comme ça, qu'il y a un truc un peu de premier niveau, quoi. Et... Qui est un peu plus un dialogue qui se passe. Oui, voilà. Et s'il y avait plus de personnes qui voulaient rentrer plus précisément dans la discussion, ça pourrait être intéressant. Avoir un peu plus de critiques, aussi, sur votre projet ? Ou pas nécessairement ? Bah, si, 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 c'est de la critique positive, oui, oui. Constructive. Constructive, oui, voilà. Oui, oui, pourquoi pas, oui. Oui. Si vous deviez choisir... Vous voyez, comme vous, la remarque que vous avez faite sur... Ah oui, voilà. Sur... Est-ce que c'est pas un réveil ? Est-ce que vous dormez pas, en fait ? C'est pas mince. Si vous deviez choisir entre le sexe et l'argent ? Le sexe. D'accord. Je pense que je vais arrêter de poser cette question aux hommes, mais... Votre épitaphe ? Bon courage au suivant. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pas envie de développer une spéciale. C'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. Très bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Bah, ouais, bah, écoute. Écoutez. Et au plaisir. Et bonne chance pour la suite. Merci bien. Bah, vous aussi. Bonne continuation. Merci.